Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver pour un haul Sephora et Beauty Bay Puisque j'ai passé des commandes Sephora Pour la soirée gold Et avant même la soirée gold J'avais un code de moins 25% Avec double âge des points Donc j'avais craqué aussi Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Chez Sephora et j'ai que passé une commande Avant le confinement sur Beauty Bay Donc j'ai reçu des petites choses Il y a beaucoup de choses que j'ai commandé pour un swap Que ce soit chez Sephora et chez Beauty Bay Du coup je ne vais pas vous les montrer Forcément ce sera un futur swap Si un jour on arrive à recevoir nos dernières commandes Et à pouvoir se les changer Mais en tout cas en attendant Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté J'ai quand même pas mal craqué Même avec le confinement On n'a pas eu de soirée gold Mais on a pu avoir le code de moins 25% Sur tout le site Sephora Et on a pu acheter des nouveautés, des petites choses comme ça Les marques un peu exclues Qu'on n'a pas Qu'on ne peut pas forcément acheter avec des promos Et j'ai craqué par des choses qui étaient dans ma wishlist Donc let's go En premier j'ai acheté pour chéri le parfum Yves Saint Laurent La nuit de l'homme C'est un parfum que je connais déjà Et que lui aussi connait déjà J'ai voulu lui racheter Parce que lui Contrairement à moi Et peut-être que vous êtes comme moi J'ai beaucoup beaucoup de parfums Donc c'est assez rare que j'en termine J'en termine Mais j'en ai toujours d'autres en stock derrière De d'autres marques Lui il est fini Et il en a 2-3 qui se bat en duel Du coup je leur achète régulièrement C'était son anniversaire au mois de mars Du coup j'ai pu passer ma commande Et j'ai pu la recevoir avant Avant son anniversaire Parce que j'avais peur Avec le confinement tout ça J'avais un petit peu peur Et du coup je l'ai reçu pour lui Donc il a ouvert son cadeau Il est ravi C'est un parfum qui sent divinement bon Je vous le conseille Voilà Si vous aimez bien les Alors je peux pas vous dire un peu le style d'odeur Parce que je suis nulle pour décrire des odeurs Mais allez le sentir à l'occasion Donc quand vous pourrez En magasin Ils sont très très bons Je trouve que pour un homme Voilà mon mari il a eu 34 ans Je trouve que ça lui correspond plutôt bien Donc je vous invite à aller découvrir Et offrir ça à votre chérie Si ça vous plaît Moi j'aime bien lui offrir des parfums Parce que je sais que c'est quelque chose Qui l'utilise tout le temps Et puis avec moi 25% C'était toujours cool quand même J'ai craqué sur chez Nocibe Alors c'est rare que j'aille chez Nocibe Mais je voulais absolument le pinceau Comme ça à fond de teint De chez It Cosmetics J'en ai beaucoup 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 entendu parler Sur la chaîne de Linoa Wood Donc Sophie Et je crois que La loge de Gabriel aussi En a parlé en bien Du coup bah je l'ai vu sur Nocibe J'ai vu qu'il était dispo Donc je suis contente Il est rose comme ça C'est un pinceau qui est sorti pour la Saint Valentin Il coûte quand même cher 29€ je crois Donc je trouve que c'est pas donné Sachant que chez Nocibe Vous avez pas à moins 25% Surtout le magasin Et surtout pas sur la marque It Cosmetics Il est en forme un peu de coeur J'ai déjà utilisé dans ma vidéo Makeup vert Je vous le mettrai ici Je vous en dis mon avis Mais je vous avoue que Pour l'instant Je suis plutôt conquise Je l'aime beaucoup Et je trouve que Vraiment il étale très très bien de fond de teint J'ai été assez épatée Par cette petite chose là Donc je suis contente de l'avoir acheté Je regrette absolument pas Chez Beauty Bay J'ai craqué pour 3 petites choses Un pinceau liner Que j'avais acheté pour Ella De la chaîne Ella Ridon de Soleil Je sais pas ce qu'elle en a pensé Je sais pas si elle a testé Ella Dis moi en commentaire Mais en tout cas Comme je me suis dit qu'elle le voulait Peut-être qu'il doit être bien Donc un pinceau à liner Comme ça pour mes peaux De liner noire Que j'ai pas encore Bien réussi à dompter Puisque j'avais pas le bon pinceau Je me suis dit Celui-ci il était bien C'est de la marque Beauty Bay All in the audit J'essaierai de vous mettre Tous les liens En barre d'infos D'y penser Et j'ai pris un deuxième pinceau Qui est un pinceau un peu boule Comme ça J'en cherchais un depuis très longtemps Il paraît qu'ils sont très bien Pour soit poudrer le contour de l'œil Soit pour mettre peut-être L'highlight ou le bronzer Donc je vais tester Il était pas très cher encore une fois Il y avait des promos sur le site Avant que je commande Et puis voilà On les reçoit dans des petits sachets Tout métalliques Bien protégés Je trouve ça très bien Pour finir chez Beauty Bay Je vous remets ma commande Ici mon dernier rôle Beauty Bay J'avais eu de la part de la marque Quelques petits produits De la part du site Beauty Bay J'étais trop 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 méga contente Mais quand j'ai commandé un produit Je me suis plantée Et du coup je l'ai racheté C'est pas grave Donc c'est un kit comme ça Moi j'avais reçu un kit Avec un pêche qui est sublime Et deux autres couleurs Que j'avais déjà Donc c'est pas grave Mais j'ai recommandé le kit Que je voulais Qui était celui-ci Avec le vert L'espèce de rouge Un peu comme mon pull Un peu vieux rose Et un espèce de doré Très beau Donc c'est la teinte Garnet Pyrite Pyrite Ou pirate Et malachite Je vous fais des swatchs D'ailleurs le vert Je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo Donc make-up vert Et trop trop beau Voici les swatchs Ils sont vraiment ultra méga pigmentés Ils se travaillent très bien Vous pouvez les utiliser sur tout le corps Moi je les utilise principalement sur les yeux Mais vous pouvez mettre des touches sur le lèvre Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec Et je vous les conseille Je les adore On va pouvoir passer maintenant à Sephora J'ai commandé à cause de la youtubeuse Camille 974 je crois Qui est une fille qui est dans les îles Je crois en Guadeloupe Je ne suis plus sûre Mais en tout cas j'adore sa chaîne J'aime beaucoup Elle est toute fraîche Et elle conseillait cette petite eau de teint Les beiges de chez Chanel Donc je vous avoue que le prix m'a un peu croisée Mais avec moins 25% etc Je me suis allée Karine tente Lance toi Je ne serais peut-être pas déçue Donc c'est une sorte d'auto teint fraîche Qui a des micro bulles de pigments Pour un effet peau nue Belle mine naturelle et lumineuse Avec un applicateur pinceau J'ai cru comprendre que c'était bien Pour les beaux jours en tout cas Si vous voulez vraiment un beau teint Sans avoir besoin de mettre un fond de teint par dessus Et je me suis dit pourquoi pas tenter Je ne sais pas du tout ce que ça vaut Mais pourquoi pas Donc j'ai pris la teinte la plus claire Qui était Medium Light Je pense qu'il ne faut pas s'y aller au packaging C'est vraiment des micro particules à l'intérieur C'est un bon packaging C'est tout léger Ce n'est pas du tout en verre C'est en plastique C'est tout léger Et en plus c'est un flacon de pompe D'ailleurs je trouve ça très bien un flacon de pompe Pas de perte de produit Très hygiénique Et on a un petit pinceau Je ne sais pas du tout si les filles Celles qui en parlent L'utilisent avec le pinceau Mais voilà un tout petit pinceau comme ça Honnêtement j'ai été influencée sur ce coup là Oui oui Je suis un mouton parfois Mais je suis influencée par beaucoup de Plus petite youtubeuse entre guillemets Et ben voilà des filles qui parlent sincèrement des produits Donc je me suis dit Testons pour les beaux jours Quand je n'ai pas envie de mettre de vente de teint Avoir un beau petit teint On verra Je vous en reparlerai De toute façon je les verrai tester J'ai rassé un must-have pour moi C'est le Guerlain L'Essentiel Je l'ai acheté sur Vinted la première fois Je l'ai adoré Parce que je l'avais testé en miniature En échantillon chez Sephora Du coup avec moins 25% etc Je l'ai racheté Parce que je ne l'ai pas retrouvé sur Vinted Avant le confinement évidemment Du coup c'est la teinte de N'Claire Light Et vraiment ce fond de teint Je l'aime énormément J'ai trouvé qu'il m'avait fait Un très joli grain de peau Il est très beau au niveau du packaging Il est très pratique J'ai réussi à tout l'utiliser assez rapidement Alors je ne vais pas vous dire Qu'il se termine vite Mais quand même Mais j'avoue que je l'utilisais tout le temps Tout le temps Parce que ce que j'aimais sur ce fond de teint C'est qu'il faisait un effet glow Naturel Il n'était pas ultra méga couvrant C'est une connovance moyenne En tout cas pour moi Mais il était quand même présent Il floutait mes pores du nez Il restait toute la journée Parce que quand je me mouche souvent Le fond de teint normal S'enlève au niveau du nez Et bien lui il restait quand même Plutôt pas mal Donc moi je l'ai adoré Je me suis dit Allez Karine Vu que tu as kiffé Tu l'as terminé Tu le rachètes Avec moins 25% Et il a une sorte On va dire il est un peu plus naturel Au niveau de la compo Je ne pourrais pas vous confirmer à 100% Mais paraît-il qu'il est plus naturel Donc pourquoi pas Et je vous avoue que c'est vraiment un fond de teint Que j'ai adoré Du coup je ne pouvais pas résister Je me suis dit Il faut que je l'ai encore de nouveau dans mes stocks Il m'a manqué en fait Pendant la période où je ne l'avais pas Donc je me suis dit Si il me manque c'est que je vais le racheter J'ai craqué pour le fameux cookie de Benefit Encore une fois je vous le mets Ma vidéo Make-up vert J'utilise un petit peu des nouveautés que j'ai acheté Pas toutes Mais voilà J'en utilise quelques-unes Parce que j'en avais marre d'attendre J'attendais ma dernière commande Sephora Pour vous faire ce haul Donc il est comme ceci Il y a toujours le petit pinceau à l'intérieur C'est vraiment une teinte Elle est inexplicable En fait je trouve cette teinte C'est vraiment un espèce de champagne rosé Très beau Là je ne l'ai pas mis aujourd'hui Mais j'ai hâte de le mettre dans ma salle de bain Du coup pour le retester tous les jours Et quand il y a des beaux jours comme là Des petits rayons de soleil Et bien c'est vraiment lumineux C'est super Ça c'était pour la première boîte Ensuite J'ai commandé pour moi encore une fois La fameuse Bound this way Turn up the light La tente light de chez Too Faced J'ai vraiment beaucoup hésité A l'acheter Parce qu'il y a beaucoup de bonnes revues dessus Je me suis dit Bon écoute Peut-être que les revues Voilà ça Ça ne va pas quand même te plaire et tout J'ai été la swatch en magasin Juste avant le confinement Tout comme la palette de chez Too Faced De la même collection Je vous avoue que la palette J'ai résisté Je me suis dit Ouais C'est pas C'est des jolis nudes Vraiment c'est des très beaux nudes Mais j'en ai quand même dans mes stocks C'était pas essentiel Bon ça c'est pas essentiel non plus Mais ça quand j'ai swatché J'ai été tout de suite conquise Parce que Les enlumineurs Donc là vous avez une poudre lumineuse Que vous pouvez mettre comme ça Dans le contour de l'oeil Ou sur les zones un peu à illuminer Vous avez un highlighter Qui est vraiment très doux Pas du tout pailleté Et ensuite vous avez des grosses paillettes Et honnêtement les paillettes J'ai été quand même conquise Pourtant j'aime pas du tout Les enlumineurs pailletés Mais là je sais pas Il y avait un truc Pour les paupières Ou voilà Quand on veut faire un maquillage Aussi un petit peu artistique Il allait être très très beau Donc j'étais très contente Et voilà J'ai pas résisté Donc j'ai hâte de le tester du coup Toujours pour le teint Enlumineurs Alors j'ai pas acheté de blush Mais pour le teint J'ai acheté le fameux Tentour Contour and Bronzer Cream De chez Huda Beauty Comme ça la teinte light J'en ai entendu tellement de bien Alors j'aime pas du tout Les produits crèves Donc c'est genre le produit Que j'aurais jamais acheté en temps normal Mais Comme j'en ai entendu du bien Et là je crois qu'elle l'aime beaucoup J'ai d'autres copineuses comme ça Qui l'aiment beaucoup Je me suis dit Bon Karine Ça donne envie quand même de tester J'ai hâte J'ai hâte Donc ça se présente comme ça A l'intérieur Bon voilà J'espère que ça va m'aller De toute façon c'est la plus La couleur la plus La plus claire Donc ça devrait aller Et pourquoi pas Je me suis dit pourquoi pas J'ai acheté avec Ça coûte cher Mais j'ai acheté avec le pinceau Qui va avec Parait-il Il est vraiment parfait Pour estomper la matière Ça fait un effet très naturel Il faut l'utiliser tout ça Avant de mettre sa poudre Évidemment Pour éviter le mélange de textures Donc j'ai hâte Honnêtement j'ai hâte Est-ce que vous voulez que je fasse en vidéo Un crash test En mode Je découvre ça avec vous Et peut-être que je me planterai N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Et pour finir J'ai beaucoup craqué chez Houda Comme vous pouvez constater Pour finir chez Houda J'ai pris la Lilac Palette J'adore aussi la Mint Mais j'ai résisté Parce qu'il y a mon swap Et du coup Avec ma swappée Je voulais pas trop Aller sur ces plates-bandes Donc j'ai pas pris la Mint Mais j'ai pris la Lilac Et j'espère vraiment avoir beaucoup la Mint Parce qu'elle me plaise énormément La Mint c'était la numéro 1 Sur ma wishlist La Lilac Elle est arrivée après En voyant des swatchs En voyant des revues Je me suis dit Waouh Elle est vraiment pas mal Et j'ai pas forcément Ce genre de teint de pastel Un peu Un peu Bah lila Violine Dans mes palettes Donc je me suis dit Pourquoi pas Elle est vraiment trop trop belle Et N'hésitez pas à me dire Si vous voulez Je tente un make-up À la Marion Caméléon Elle a fait une revue Sur ces palettes là Et un make-up avec cette palette là Je me suis pourquoi pas Tentée de refaire son make-up Sachant que je suis pas une make-up artiste Loin de là Donc pourquoi pas Se lancer le challenge Un peu De faire le make-up de Marion Caméléon N'hésitez pas à me dire Si l'idée vous plaît Ou pas du tout Voilà Ça m'intéresse Sinon pour finir De la part de Sephora Puisque je suis dans un hall Sephora Et Sephora m'a offert Quelques petits produits Pas liés à ma soirée gold Faut le savoir Par rapport à la soirée gold Dans les colis Y'a absolument rien eu de plus À part des mini échantillons Comme ça Qu'on reçoit régulièrement Ils ont pas mis Un petit mini rouge à lèvres En se disant Bon allez gold On va lui faire un petit cadeau Y'a pas eu la soirée Rien Nada Pour les gold Donc ça c'est un petit peu décevant De la part de Sephora Mais bon Sinon En tant qu'influenceuse Sephora m'a offert des produits Dont ce petit dios là De chez Sephora Pour les lèvres Avec leur nouveauté Les crayons lèvres longues tenues Qui correspondent à la couleur De leur rouge à lèvres longues tenues Les rouges veloutés sans transfert Le numéro 13 C'est celui que j'ai sur les lèvres Vous savez que c'est genre Le must have que j'ai Celui-ci est quasi terminé Du coup Sephora m'en a renvoyé Avec le crayon qui va avec Et pourquoi je voulais vous en parler Et je voulais tester Parce que le crayon Il est ultra méga Crémeux Hyper agréable Et je sais que Beaucoup de personnes N'arrivent pas à mettre correctement Ces rouges à lèvres Ça bave Avec le petit embout Ils n'arrivent pas forcément A faire des jolis lèvres Et du coup maintenant Sephora a sorti Les crayons qui vont avec Et ça je trouve ça très très bien Parce que Pour les filles Qui ont du mal A mettre leur rouge à lèvres Sans transfert Sans dépasser partout Sachant que si on dépasse On est un peu en galère Avec ces rouges à lèvres Parce que ça marque vraiment bien Et bien vous avez maintenant Les crayons à lèvres Et j'ai trouvé ça très bien J'ai testé du coup aujourd'hui Il est vraiment très bien Ce crayon à lèvres Je pense que ça va être Vraiment mon must-have Sachant que déjà J'aime beaucoup beaucoup Le Marvelous Mauve Marvelous Mauve Numéro 13 De chez Sephora C'est vraiment des chouchous Enfin celui-ci c'est déjà un chouchou Du coup celui-ci va aller avec Je vais les mettre ensemble Et les utiliser régulièrement C'est vraiment des couleurs Que j'aime mettre Quand je ne sais pas quoi mettre C'est genre ma couleur favorite De rouge à lèvres Et ensuite Sephora a bien voulu M'envoyer la crème Corre Illuminatrice Cream Body Glow Body Cream Elle est à l'odeur Du Moringa D'origine naturelle Et à la rose Alors heureusement Ça ne sent pas trop la rose Parce que je n'aime pas ça Mais la Moringa On prend le dessus On va dire ça comme ça Ça sent très bon C'est très agréable Ça fait très estival Été Soleil Vous voyez Sans être l'odeur de mon oeil Surtout pas Ne vous attendez pas à ça Mais c'est vraiment une odeur D'été Et en même temps Réconfortante C'est assez particulier En tout cas 98% d'origine naturelle Et avec 2% De sensorialité Et de bonne conservation Du produit Alors j'ai testé ce matin Sur ma peau comme ça Histoire de voir un peu Ça voilà C'est une texture blanche C'est pas Pailleté Ou avec des micro paillettes En tout cas Moi j'en ai pas vu Ça fait un effet Glowy dans le sens Bien hydraté Ça sent méga bon Ça y'a rien à dire Mais j'ai pas vu de paillettes Ah si Là j'en vois un petit peu Alors Y'en a pas beaucoup Après c'est peut-être parce qu'elles sont pas au bon endroit Dans le tube C'est que le début du tube En tout cas je vous en reparlerai Dès que j'aurai testé un peu plus en profondeur Mais Déjà je suis conquise par l'odeur Et ça je suis sûre que ça va me faire tous les beaux jours Là le mois d'avril Mai Et peut-être cet été Ça dépendra de l'utilisation Moi j'utilise très vite les crèmes pour le corps Donc ça Je sais que je vais l'utiliser Ça va être utilisé tous les soirs Ou en tout cas Un soir sur deux C'est sûr J'aime beaucoup ce genre de packaging En plus pour les crèmes Parce que c'est hyper pratique Vous faites couler votre crème Tac 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 J'adore Donc merci à Sephora Parce que c'était cool de leur part De m'envoyer ça Même si c'était pas cool pour les gold De rien avoir envoyé dans Dans les colis des gold Ça aurait été cool d'avoir des petits trucs en plus pour les gold Voilà pour ce haul N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu Si ça vous a un petit peu réconforté De voir des achats Même si je sais que comme moi Vous êtes peut-être un peu frustré De ne pas pouvoir aller vous balader Et faire des achats en magasin Mais bon On va tenir On reste chez nous Et on va pouvoir après profiter D'ici quelques mois Je l'espère En tout cas n'hésitez pas à me dire Si vous avez craqué sur certains sites Ou sur Sephora Si vous êtes gold ou pas Et si vous avez acheté des petites nouveautés ou pas Et n'hésitez pas à me dire Comme je vous l'ai dit Ce que vous avez envie de voir En test Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz